Stéphane? Stéphane, t'as raison. Bonjour! Alors mes petites sœurs! Ce que nous avons fait en ce moment, c'est que nous allons nous passer la caméra de l'un à l'autre. Elle est actuelle, mais il faut faire quelques mots. Alors je vais commencer par moi, parce que je vais passer à ma droite à ma chère grande sœur Yvette. Oui? Qui est un petit peu plus âgée qu'elle voit, pas beaucoup. Elle a un très beau soleil ce matin. À Parabé pour son âge. À Parabé pour son âge, 103 ans et demi. En fait, c'est pas si pire. Bon, on continue maintenant. On va parler d'Yvette, d'accord? Alors moi, qu'est-ce que je fais là? Je sais moi quoi faire! Dis bonjour! Allô! Yvette, t'es Paulette, une petite frette. Oui, je suis frette maintenant. Je suis contente d'être passagère et non d'être pilote. Je passe... Je passe ça à Lulu. Bonjour, je suis Lucette, la cadette. Je suis copilote de ma... de ma jumelle irlandaise. Irlandaise! Lise! Voyez comme elle a belle allure au volant de... Faut pas que vous me... C'est distrayé. La cadette, nous allons à la pilote. Excusez la pilote. Voilà la pilote. Et ici, c'est la merveilleuse route que nous avons. Alors, comme vous voyez, le paysage est bouché. Mais on a des très bons essuie-glaces. C'est pas de bouché. Oui, c'est bouché. C'est... C'est comme bouché. Alors, je vous retourne la caméra à... Alors, c'est mon tour. On nous a dit pas de scatalogie. Pas de scatalogie. J'ai une joke qui fait. Regarde une mer. Regarde, c'est comme une mer. J'ai mis aussi une petite joke, OK? C'est comme une mer. C'est la fille qui dit à son chat. Écoute, chérie, franchement, je suis un petit peu déçu, là. Ton zizi est pas mal petit. Alors, lui, il se retourne de bord et il dit... Oh, yeah! Il fit très bien dans ta sœur. Oh! Ah oui! Voilà! On dirait une mer. Une belle vengeance. Ah oui, c'est une mer. La mer des sargasses. Si j'avais été un homme intelligent, j'aurais lavé tes fenêtres à la matinée et 10 minutes. Vraiment son cœur que je suis. Là, je ne change pas dans la chambre. Lise, elle a eu de la bonne idée de changer, c'est « You will chill wiper», mais Verny, il ne voulait pas m'aller insister. Là, ça marche bien. Ah, c'est génial, ces wiper. Ils sont silencieux. Ils sont silencieux, ces wiper. Oui, c'est des moches. Il faut m'en acheter. Il faut m'en acheter. Il faut m'en acheter. Il faut changer les sièges. C'est toi, le dimanche? Oui! Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que tu es? Tu es ouvert le dimanche. Demain, je m'en achète. Tu es curré de mes wiper, là. Ils font du bruit. Les wiper, là, la lame, elle m'embranche à l'envers. Tata-tata-tata-tata. Je déteste ça. On est rentrés en dedans dans le garage. On pose les wiper parce que les filles, elles n'aiment pas ça. OK. Tu n'as jamais vu un garage aussi propre et aussi beau. Quelle est-elle d'ailleurs? Ah, super! Ouh! À côté de chez nous, du centre d'achat. Oui, je suis déjà allé. Propre, propre! Il y avait cinq jeunes mécaniciens. Il n'y a rien à faire. Il ne s'était pas occupé. Oh, wow! J'ai dit aux gars, je lui ai dit, franchement, je n'ai jamais vu un garage aussi propre que ça. C'est immense, éclairé, des néons. C'est surprenant qu'il n'y a pas de trafic un jeudi. C'est vrai. J'ai expliqué à Lise que le beau rush, il y a que les intérêts passaient, puis c'était le 15 décembre, vous vous posez des pneus hiver. Ah, oui, oui! Tu es obligé de se plier, oui! Parce que j'ai dit que quand la neige tombe, bien, c'est ça. Puis quand c'est comme nous autres, au déménagement du 1er juillet, le 15 décembre, j'ai dit que là, il y a des affaires de neige, comme tu dis, posez des accidents. c'est pas là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, et je n'ai pas un peu rien. C'est pas le fait de déranger trop, je vais y faire. Je veux dis, je ne sais pas. Je ne sais pas.